Je suis très heureux d'être ici. Hugo Bross, le nouveau boss des Lyons Indomptables. Et c'est bien la première fois que vous prenez la direction d'une équipe d'envergure des Lyons Indomptables de Cameroun. Alors, vous vous sentez-vous à la hauteur de la gâche ? Oui, certainement. Je ne suis naturellement pas un entraîneur qui travaille depuis que quelques années. J'ai déjà une carrière de 25 ans déjà, moi. J'ai été entraîneur dans les plus grandes flottes en Belgique. J'ai gagné des titres, j'ai gagné des coupes. J'ai été élu quatre fois meilleur entraîneur dans mon pays. Donc, je pense avec une expérience pareille qu'on est prêt de prendre une équipe comme le Lyon Indomptables. Mais c'est une équipe nationale et c'est la première fois que vous êtes à ce niveau. Oui, mais où est la différence ? Je ne comprends pas très bien que les gens disent « oui, mais c'est une équipe nationale ». C'est une équipe de football. C'est une équipe à Lyon nationale. Une grande nation sportive. Oui, je suis tout à fait d'accord. Mais où est la différence entre une grande nation sportive de football ici en Afrique et la meilleure équipe de la Belgique ? On joue du foot. Alors, dites-nous, qu'est-ce que vous savez précisément du football camerounais et notamment des Lyon dont vous prenez la direction ? Écoutez, moi j'ai toujours admiré cette équipe des Lyon Indomptables. Des grands joueurs comme M. Mila, comme Eto'o, comme Sank. C'est quoi votre ami, Roger Mila ? Mon ami, c'est la première fois que j'ai rencontré M. Mila cet après-midi. Moi, je l'ai vu, Mila, quand il était joueur. Quelques écrits échangés entre vous pendant ces négociations ? Il n'y a eu aucun contact entre moi et M. Mila. Alors, qu'est-ce que vous avez dit en Indomptables ? Comme je viens de dire, c'était toujours une équipe qui a fait de très bons résultats, surtout ici en Afrique. Ils ont participé au Cannes, ils ont gagné le Cannes, ils ont participé aux Coupes du Monde. Donc, ça veut quand même dire qu'il y a beaucoup de qualités. Il y a toujours eu beaucoup de qualités et il y a beaucoup de qualités maintenant dans cette équipe. Alors, des gens comme vous, on les appelle les sorciers blancs. Et on vous dit qu'il faut réenchanter les Camerounais à faire les victoires des lions. Êtes-vous prêt pour la mission ? Oui, certainement. Autrement, je n'aurais jamais accepté. Parce qu'au moment où on n'est pas prêt, on accepte quelque chose. Alors, vous pouvez être certain que tu ne sais jamais réussir. Paul insiste parce que, voyez-vous, la question se pose. Votre contrat avec la GSK Billy aurait été interrompu pour absence de résultats. C'est en tout cas la réputation qui vous précède ici au Cameroun. Qu'en est-il exactement ? Premièrement, c'est moi qui ai quitté le GSK. Et pourquoi ? Pourquoi ? Je pense qu'ici dans ce pays, on connaît tous Ébossé. On sait que c'est ce qui s'est passé avec Ébossé à au GSK. Moi, j'ai vu assassiner un joueur devant mes yeux. Je pense que quand on vit un tel moment, un tel moment que c'est impossible, impossible de rester. C'est impossible. Donc, ça m'a frappé vraiment. C'est quelque chose que je ne vais jamais, jamais oublier. Donc, à ce moment-là, il n'y avait qu'une solution pour moi. C'est quitter le GSK. Le point de vous nous dit, sorcier blanc, vous vous sentez comme un sorcier ? Non, pas du tout. Pas du tout. Je suis un traîneur. Des miracles pour celles-là ? Non, voilà. Je pense qu'un sorcier, c'est faire des miracles. Moi, je ne sais pas faire des miracles. En tout cas, dans l'immédiat, vous êtes interpellé par l'éliminatoire de l'Arcane 2017, l'Afrique du Sud. Ce sera le 26, ici au Cameroun, à Limbé certainement, puis le 30, en Afrique du Sud. Alors, votre baptême du feu, ce sera là qu'on vous verra. Maçon, au pied du mur, est-ce que vous êtes prêt ? Comment vous vous y préparez ? Est-ce que vous avez commencé, d'ailleurs, ces préparatifs ? Pardon, je suis déjà en train de préparer les deux matchs en fin de mois de mars. Dès que j'ai eu le message que je serai choisi comme sélectionneur pour le Cameroun, j'ai commencé directement à avoir des infos. J'ai regardé déjà des matchs de Lyon Indontable. J'ai fait un inventaire de tous les joueurs camerounais qui jouent en Europe, mais aussi qui jouent ici dans leur compétition locale. Je viens justement des réunions avec mon staff à propos de tout ça, de préparer déjà le match ici au Cameroun, mais aussi le déplacement à l'Afrique du Sud. Donc, je suis déjà fort occupé avec ces deux matchs parce que je sais que ces deux matchs sont très importants pour moi, parce que j'ai des buts ici et dans ce pays, mais ils sont aussi très importants pour le pays. Parce que si on peut faire un très bon résultat dans ces deux matchs, on serait peut-être déjà qualifié. Un très bon signal sera donné, certainement. Voilà, et ça, c'est naturellement un très bon départ. Alors, Beauce, les Lyons Indontables, le Cameroun, est un public très exigeant. Alors, qu'est-ce que le pays du Camerounais devrait attendre de vous ? Qu'est-ce que vous leur promettez ? Déjà de ces deux matchs à venir ? Ben voilà, je pense qu'il y a une chose à promettre, ce sont des victoires. Des victoires ? Ben voilà, je ne suis pas venu ici au Cameroun pour perdre les matchs. Nous voulions l'entendre dit dans votre bouche, et en bon français, c'est déjà salut également. Ben, j'ai fait des efforts, mais vous savez très bien qu'en Belgique, on parle les deux langues, on parle le néerlandais et le français. Et le Wallon, vous êtes flamand, de toute façon. Aussi flamand. Par votre nom, on l'avait deviné, on s'est dit, oh, si vous parlez néerlandais, à nos lions indomptables, mais là, on est en plein dans le français, bien pensé, et c'est déjà ça. Ben là, il y a quatre problèmes. Pour donner des directives à une équipe. Oui, certainement. Bienvenue encore une fois, et on va vous dire bon vent à la tête des lions indomptables, monsieur l'entraîneur, sélectionneur. Merci. Et votre contrat, vous en êtes très content ? Oui. Aujourd'hui, vous l'avez certainement encore lu, bien signé. Tout est signé, tout est fait. Donc, pour moi, maintenant, il n'y a qu'une chose qui compte. Surtout, sur le court terme social, les deux matchs qu'on a fait ici. Il y a dans deux ans, certainement, pour votre contrat qui va courir pour deux années. Oui, c'est ça. Merci d'être venu sur ce contrat. Bon séjour au Cameroun. Merci. Et de bons résultats. Merci. Mesdames, Messieurs, c'est ici qu'on va se refaire.